La surprise a surtout été lors du coup de téléphone dimanche soir de la part de l'annonciature demandant à me voir. Et puis après il y a eu l'émotion sur place lundi lors de la demande faite au nom du pape. Et après un temps de prière, de réflexion, j'ai répondu, j'ai accepté cette demande du pape. Alors pour mon parcours, trois choses principales. Tout d'abord un accompagnement des jeunes en aumônerie de lycée pendant six années. Et puis après curé de paroisse un peu sur le terrain, à accompagner les joies et les peines des paroissiens pendant onze années à Notre-Dame-de-Lorette. Et puis ces deux dernières années, beaucoup de joie à intervenir au service des vocations pour recevoir les jeunes qui se posent des questions sur la vocation sacerdotale et religieuse. Quand je réfléchissais à la question pourquoi pas devenir prêtre, cela me faisait peur quand je faisais mes études d'ingénieur. Et puis je me souviens très bien que j'avais pris ce temps de réflexion pendant le service militaire, pendant la guerre du Golfe. Et c'est en mer que cette peur s'est changée en joie. Pourquoi pas devenir serviteur du Seigneur comme prêtre diocésain. Et cette joie ne m'a plus jamais quitté. Je retraînerai la joie d'accompagner les jeunes dans leur croissance en aumônerie. Et puis la joie d'accompagner les paroissiens dans leur quotidien sur tout de même onze années en paroisse. Et finalement d'annoncer à un quartier la joie de la bonne nouvelle si vous saviez le don de Dieu. Dans les peines, il y a parfois être confronté aux difficultés voire aux scandales de la vie que nous sommes tôt ou tard amenés à accompagner à l'occasion de décès marquants, d'épreuves marquantes. Et il nous est donné de témoigner de la proximité de Jésus, y compris de Jésus sur la croix auprès de ces personnes. Je n'en ai pas encore, puisque finalement la demande m'a été faite il y a très peu de temps et je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Je prendrai un temps de prière et quand j'aurai la réponse, je ne manquerai pas de le faire savoir. La demande de l'épiscopat m'a été faite dans le contexte d'être vicaire général pour le diocèse, c'est-à-dire d'être proche collaborateur de l'archevêque de Paris pour l'aider dans une mission de service auprès de lui, auprès des paroisses, auprès des prêtres, auprès du diocèse. Et donc le fait d'être évêque auxiliaire ne modifie pas forcément de fond en comble la mission de vicaire général, mais renforce cette dimension de service pour l'archevêque, pour l'église. Je leur ai déjà dit combien ils m'avaient rendu heureux pendant 11 années en paroisse. Je les garde dans mon cœur et puis je leur remercie de leur proximité et de leur accompagnement, surtout par la prière. C'est de leur dire tout d'abord combien je suis touché par l'accueil, par la Fraternité sacerdotale, la délicatesse des gens, quand ils m'ont accueilli comme vicaire général nommé, puisque j'allais être vicaire général au 1er septembre. Et donc ces remerciements et cette Fraternité ne s'arrêtent pas, mais se renforcent avec ma nomination comme évêque auxiliaire du diocèse. Merci. Sous-titrage FR ?